Il y a toute une réserve de propositions à faire pour goûter le tourisme africain. D'abord, il faut sortir du tourisme monumental. Le tourisme monumental, c'est d'ailleurs un ouvrage qui paraîtra d'ici à là. Le tourisme monumental, c'est l'ensemble des vérités que nous observons aujourd'hui en tourisme où on ne veut pas laisser les vrais techniciens décider et expliquer. Si nous dénaturons l'histoire d'un peuple en déplaçant tel objet ou telle chose ou en supprimant tel élément naturel ou autre, nous sommes en train de détruire le tourisme africain. Et là, nous pratiquons le tourisme monumental. L'autre situation, l'autre problème sur lequel je reviens, c'est l'allégation de mon frère, de mon confrère, j'oublie son nom, Marc Alexis, qui dit que le tourisme n'a aucun rapport avec le tourisme. Mais en quoi donc est-ce qu'on voudrait déclarer des zones des pays africains comme zones rouges pour que personne, pour qu'aucune destination du genre ou de ce genre-là ne puisse être fréquentée ? Vous pouvez réagir, Marc Alexis, Robjoff, entre spécialistes et non restes à l'État. Dans ces milieux-là, qu'on empêche en déclarant qu'une zone est rouge alors qu'aucune zone était rouge en ce moment-là. Et c'est en ce moment-là que je parle encore de la métropole qui ne veut pas laisser mes libres à ces anciennes colonies. On n'est plus colonie, en fait. Nous voulons être indépendants, on est indépendants. Mais indépendants, c'est comme l'a dit Alpha Blondie, sous haute surveillance, ça ne marche pas.